C'est vraiment une belle histoire, je trouve l'histoire de piano, j'en suis très touché. C'est un instrument de légende, c'est un piano qui en lui-même est très chargé, si vous voulez. Il y a, vous savez, des lieux, quand on va, c'est un patrimoine, on se balade dans des lieux et parfois on se dit, certes c'est beau, certes, mais au-delà de ça, on sent que ces lieux sont chargés. Il y a quelque chose d'émotionnel qu'on ne peut pas décrire et c'est vraiment le cas avec cet instrument. Il retrace une histoire qui m'est un petit peu chère. Il a appartenu donc à Henri-Louis de Lagrange, qui était un grand personnage de l'histoire de la musique, c'est un musicologue, mais c'était au-delà d'un musicologue. C'était un personnage qui a vraiment traversé le siècle, le XXe siècle. Donc c'est un piano qui, déjà, sans même le connaître, a une histoire extraordinaire. Il a des gens comme Stravinsky qui ont composé dessus, Poulain qui a joué dessus, probablement Ravel aussi, j'imagine. Moi, j'ai été lié à la Fondation Polignac à l'époque et j'ai su que dans cet endroit, ce piano avait été là, avait servi à des créations. C'est un piano qui a été décrit, puisqu'on a des écrits quand même de tous ces gens, grands compositeurs, etc., comme un instrument exceptionnel. Je l'ai vu, si vous voulez, je vois un piano qui a un peu vieilli, qui nécessite une restauration. Le vieillissement d'un instrument, du bois, etc., apporte une couleur, un parfum, quelque chose qu'on ne peut pas recréer. Donc, la restauration est nécessaire pour qu'on retrouve la couleur de ses instruments, on retrouve le savoir-faire spécifique de l'époque aussi, de ses instruments. Le moderne ne remplace pas l'ancien. Ce qui fait que nous, interprètes, musiciens, chercheurs, dans la musique, on évolue, je trouve, c'est quand on est capable de naviguer avec tout ça. On a besoin de la diversité, c'est hyper important. Et donc, on ne peut pas se satisfaire uniquement du moderne. Un instrument d'une époque, quand on le joue, il donne des notions très claires d'un imaginaire sonore qui correspond à une époque. Aujourd'hui, c'est hyper important, même si on ne les joue pas en concert, d'être en contact avec ces instruments. Et pour les jeunes, c'est une formation capitale. C'est fondamental, je pense, que dans une bibliothèque comme ça, qui a un tel fond qui est vraiment une mine d'or pour les musiciens et les musicologues, d'avoir un instrument qui matérialise, en fait, qui fait que tout d'un coup, on a quelque chose qui est matérialisé par un son. Voilà, on peut appliquer ça directement sur un piano qui a connu pratiquement les gens. Donc, si vous voulez, ça nous met directement en rapport avec l'histoire. Vous avez la théorie et la pratique, quoi, quelque part. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Sous-titrage FR ?